bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui je suis ravi de revenir vers vous pour une vidéo consacrée à des petites réalisations faites avec des poudres à embosser de chez artemio et je vous donnerai plein de petites astuces et de petites techniques particulières pour utiliser à bien ces poudres donc pour rappel j'avais acheté plusieurs poudres différentes donc chez artemio enfin de la marque artemio sur le site pardon scrap pas cher qui est un site que je vous recommande très très vivement il y a pas mal de choses de tout ce qui est scrap que ce soit des poudres à embosser des du matériel de scrap de manière générale des plaques de rechange pour les machines de découpe bref il ya tout et il ya de tout à un prix qui est vraiment pas mal qui est des prix qui sont vraiment intéressant donc je vais faire des cartes en utilisant ces fameuses poudre à embosser donc là je vous ai sorti la gold donc j'ai la gold j'ai la l'argent j'ai la or donc le pardon j'ai la or j'ai l'argent j'ai la cuivre j'ai la sparkle donc à paillettes j'ai la clear faire du transparent on va avoir tout à l'heure des super techniques avec et à la blanche que j'utiliserai aussi donc voilà pour la présentation des produits donc là pour faire cette ces cartes vous allez avoir besoin donc de poudre à embosser d'un encreur à séchage lent vous allez avoir besoin d'un heat gun d'un fer à faire comme ceci enfin d'un pistolet chauffant et puis ensuite le matériel de base de scrap donc on va faire des techniques qui vont utiliser tout le matériel de scrap que vous avez l'habitude d'utiliser et que vous avez dans votre scrap room à savoir les tampons les pochoirs et les dailles donc je vais vous faire une carte par par outils on va dire une carte avec le daille une carte avec le tampon une carte avec les pochoirs et après je vous montrerai une petite technique rigolote supplémentaire donc on va commencer par une première et carte qui va mettre à l'honneur donc l'embossage avec des tampons donc pour ce faire vous allez utiliser un morceau de papier donc de cardstock couleur craft je trouve que le craft c'est une couleur qui se marie très très bien avec et le blanc et l'or donc là ça tombe bien donc là j'utilise à un morceau au format à 5 que je viens plier au milieu de manière à obtenir une carte au format à 6 et je vais utiliser la petite chute entre guillemets que j'avais utilisé pour mon test l'autre jour donc dans la dans la vidéo précédente donc j'avais montré comment on embossait donc je vous avais pris une petite feuille de papier blanche donc de carte stock blanc sur lequel j'étais venu apposer un tampon motif fleuraux et j'avais embossé avec la fameuse poudre gold donc de chez artemio j'étais venu chauffer et on avait le superbe motif avec les fleurs et est vraiment tout le bas de la carte qui est vraiment très très chouette et qui rend vraiment très très bien donc je suis venu rajouter en faisant le même procédé le tampon miss you ici et une petite libellule ici pour venir habiller un petit peu le haut et mettre un petit sentiment donc de la même manière je suis venu tamponner avec mon encre transparente séchage lent et je suis venu déposer de la poudre doré que je suis venu chauffer et du coup ça me fait ça me fait ce rendu là donc vous voyez que tout est embossé vous voyez que tout est brillant donc là il ya eu qu'une seule couche d'embossage parce que là c'est des des motifs qui sont très très fins donc avec plusieurs couches ça risque de en fait de d'augmenter la largeur aussi du trait et ça risque de ne pas avoir un très très beau rendu donc voilà alors cette carte là il suffirait juste de coller comme ceci pour avoir une jolie carte moi je vais en rajouter un petit peu en utilisant du scotch double face mousse vous voyez c'est du scotch qui alors celui là il doit faire à peu près un millimètre d'épaisseur donc c'est du scotch qui est double face et qui va me permettre en fait de d'avoir un petit peu de volume de donner un peu de volume à cette carte alors comme il est très très large je vais venir je vais venir le couper dans sa largeur de manière à le dédoubler je trouve qu'il est vraiment très très large et donc là je viens couper je dédouble en vous si vous avez du scotch soit vous pouvez l'utiliser directement entier il n'y a pas de souci sinon si vous avez du scotch qui fait déjà directement la bonne taille vous pouvez l'utiliser il n'y a pas de souci donc je viens le dédoubler c'est pas facile parce qu'en fait la colle colle au ciseau donc là j'en ai dédoubler un donc d'une d'une largeur en fait je vais faire je vais en faire 4 j'aime pas quand c'est trop épais en fait je trouve pas que ça rende aussi bien que ça et voilà et hop j'ai mes quatre donc je vais venir coller du coup mon panneau alors je vais venir me mettre en bordure de cartes ainsi comme ceci j'ai tiré un petit peu j'avais un peu étiré je vais faire pareil de ce côté là on va se mettre bien en bordure de cartes je vais faire pareil de ce côté là donc là forcément comme je suis sur une largeur j'ai un surplus qui me reste je vais venir le coller au milieu pour pas que la carte s'affaisse dans le milieu je vais faire la même chose de ce côté là si je mets rien en fait elle risque de reposer en fait que sur les bords et de ne pas de s'affaler en fait sur le milieu donc ensuite la technique c'est au milieu je vais enlever carrément la pellicule rouge qui est très très statique comme ceux ci donc le milieu il n'y aura pas de souci et ici je vais venir retirer que sur quelques millimètres on va dire un centimètre et je vais venir le replier comme ceux ci alors pourquoi je fais ça vous allez voir c'est beaucoup plus facile à positionner sur votre panneau quand vous avez que quatre coins plutôt que quand vous avez le contour le périmètre complet donc là je fais pareil et le petit dernier côté voilà donc maintenant je reprends mon fond de carte je viens me positionner au milieu tac et là en fait vous avez juste à tirer sur le petit truc rouge celui là de craquer avant d'arrêter au bout donc vous tirez délicatement là comme une brute comme je viens de faire parce que sinon vous voyez ça craque donc voilà pour pour cette carte donc là vous voyez que vous êtes sur une carte un petit peu en volume voilà et là vous avez une superbe carte en volume qui finalement est rapide à faire et qui coûte pas cher donc un daille enfin un tampon pardon qui fait toute la carte un ou deux autres petits tampons pour compléter un petit coup de de tampons transparent un petit coup de pistolet chauffant on rajoute un petit peu de scotch double face et là on a une superbe carte en volume voyez elle est un peu molletonné un peu épaisse et on a une superbe carte rapide et pas cher donc voilà pour la première technique qui utilise donc le tampon comme je vous l'avais montré dans la vidéo précédente donc maintenant je vais faire une autre vidéo qui va utiliser non pas le tampon mais des pochoirs alors pour ce faire vous allez avoir besoin d'un fond de carte donc je vais me fatiguer je vais prendre un fond de carte toujours pareil au format au format à 4 à 5 pardon que je vais venir plier au milieu pour obtenir un format à 6 ensuite je vais prendre un pochoir de fond alors j'ai choisi celui ci c'est un pochoir de chez action c'était des lots il ya un moment que je l'ai voilà je vais venir positionner mon pochoir et là je vais venir avec mon pad d'encre je vais venir frotter de manière à frotter ou tamponner comme vous voulez de manière à mettre de l'encre partout dans les trous alors attention à ce que votre pochoir ne bouge pas parce que là vous voyez c'est un petit peu collant c'est de l'encre transparente et de base collante donc le pochoir je pense que j'ai un petit peu bougé c'est pas très grave il aurait fallu en fait fixé le pochoir avec de la du masking tape parce que là je pense que j'ai un peu bougé c'est pas si si mal donc voilà ce que ça donne je sais pas si vous voyez la différence donc ça c'est à laver on est bien d'accord qu'il va falloir le laver et ensuite je vais venir je vais venir prendre ma feuille tac je sais pas si vous voyez bien et je vais venir déposer de la poudre claire dessus de la clé donc là on saupoudre généreusement on en met bien partout c'est pas grave le surplus on le récupère donc c'est pas très très grave en soi on fait bien pénétrer un petit peu partout voilà le rendu est pas trop trop mal donc là c'est un petit peu je sais pas si vous voyez bien et donc là je vais chauffer avec mon pistolet je vais juste récupérer ça avant de le faire renverser donc là n'hésitez pas à repasser un petit coup de pinceau parce que si vous réutilisez toujours la même feuille avec les les poudres de couleurs différentes vous risquez de mélanger vos couleurs en fait et à la fin vous allez avoir des couleurs qui vont vraiment être complètement dégénéré donc n'hésitez pas à nettoyer bien avec un petit pinceau voilà j'en ai renversé partout c'est pas grave donc je vais venir avec mon hit gun chauffer donc là je vais couper le son pour vos petites oreilles donc je ne fais que chauffer je vais prendre ma petite pince je vais venir chauffer avec la petite pince donc je le fais en coupant le son donc voilà après chauffage ce que ça donne donc là vous avez un superbe fond en fait ça c'est pas coloré en tant que tel mais ça apporte une petite touche un peu de brillance à votre fond tout en restant vraiment discret donc je vais venir compléter cette carte je vais juste évacuer mon petit surplus d'encre enfin le surplus de poudre pardon est évacué donc je vais venir compléter cette carte alors j'ai découpé avec des dailles de chez de chez action une jolie petite fleur donc c'était ces dailles là là qui était il avait toute une collection avec des espèces de fleurs donc j'ai choisi celui ci que je suis venu découpé dans du papier aquarellable donc du papier aquarelle et je suis venu faire des à des pots de couleurs donc avec les aquarelles de chez action aussi donc je suis venu mettre mon aquarelle verte sur au niveau de la feuille un petit peu d'aquarelle jaune dans le milieu et de l'aquarelle violette mauve sur toute la fleur et j'ai fait le pourtour légèrement plus foncé donc regardez je vais pouvoir poser ma fleur comme ceux ci donc je suis venu découpé ensuite du papier dans du papier le tag qui était ici pour la petite bannière voilà je suis venu donc tamponné comme je vous avais montré dans la vidéo précédente je suis venu tamponné là avec le temps pour happy birthday je suis venu tamponné et embossé sur du de l'encre blanche voilà et j'ai fait ça sur le papier un peu violacé donc toujours à l'aquarelle donc maintenant on va juste avoir à assembler la carte donc pour ce faire vous allez avoir besoin d'une colle pipette donc au pipette que voici et je vais venir déposer un petit peu de colle donc sur ma découpe ici la découpe je vais la poser directement à plat sans relief attention à pas mettre de colle trop dans le milieu là où il ya des trous ça risquerait de ressortir par les trous et je vais prendre une pince bruxelles pour bien tenir ma découpe et en fait je vais tenir ma découpe de manière il n'y a pas beaucoup de contact ce qui va me permettre de pouvoir mettre de la colle partout si je le tiens avec mes doigts mon doigt va être plus gros donc du coup il y aura un endroit il n'y aura pas de colle tac et tac donc maintenant que ma découpe est faite et en coller je vais venir la coller dans le milieu de ma carte comme ceux ci on est d'accord qu'elle est à plat et comme j'ai mon scotch double face qui est un peu épais là qui est sorti je vais en profiter pour l'utiliser pour ma petite bannière ma petite bannière de happy birthday et voilà ma jolie carte donc là c'est une carte qui est toute simple qui est dans les tons pastels et qui que je trouve ma foi très jolie avec son petit motif embossé à chaud et puis sa petite bannière effet 3d donc voilà pour la carte on va dire l'utilisation des pochoirs avec la poudre à embossé voilà si pour la deuxième carte n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez si vous aimez si vous aimez pas troisième carte je vais utiliser cette fois ci un daï donc là j'ai déjà préparé un fond de carte donc j'ai préparé mon fond de carte je l'ai découpé dans du papier aquarelle que je suis venu coloriser alors ça doit pas très très bien mais dans les tons rose en haut et violet en bas donc ça c'est mon fond de carte et je vais utiliser cette fois ci une découpe papillon d'un daï de chez action alors comment on fait quand on a des découpes et qu'on veut les embosser alors l'idée elle est toute bête vous allez venir tremper dans votre dans votre peau alors c'est au choix soit vous y mettez les doigts et vous appuyez dessus ce que vous pouvez faire c'est utiliser une petite cuillère en plastique et vous allez venir appuyer dessus comme ça en fait vous allez pas vous salir les doigts après c'est pas non plus salissant c'est pas que c'est salissant c'est plus que c'est collant en fait et on fait pareil de l'autre côté donc l'idée c'est de rester bien bien à plat bien droit pour que votre découpe engrange le maximum de d'encre et ensuite donc je vais venir le passé quand je prends de la poudre transparente cette fois ci de manière à apporter vraiment un aspect glossy à mon papillon donc là comme mon papillon est assez fin je vais venir le tenir avec la petite pince bruxelles on est parti on est généreux voilà vous voyez que là j'ai de la poudre dessus je vais venir l'embosser donc là je vais faire hors caméra parce que là pour l'instant j'ai ma petite poudre qui est ici je le fais hors caméra et je coupe le son donc voici j'ai terminé donc là vous voyez j'ai un super papillon glossy il est trop trop beau mon papillon donc je vais récupérer ma poudre avant d'en mettre partout ensuite pour compléter ma carte je vais utiliser un petit tampon donc c'est un tampon que j'avais just for you je suis je vais venir le tamponner avec ma presse à tampons attendez je mets un petit peu d'ordre sur mon pont j'ai de la poudre anglais c'est partout donc mon petit papillon je vais de côté je prends ma stand plateforme je vais venir poser ma carte tac 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 on va faire autrement parce que ça va relever je vais mettre ma carte à plein tac 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 C'est qu'il met du temps avant d'absorber l'encre. Donc quand vous faites du tamponnage sur du papier aquarelle, il faut faire plusieurs passages. Quoique là, ça s'est fait du premier coup. Bon, là j'ai eu la chance, ça s'est fait du premier coup, c'est suffisant du premier coup. Mais souvent, n'hésitez pas à faire plusieurs passages quand vous le faites sur du papier aquarellable. Parce que c'est du papier qui est un peu résistant à l'encre. Voilà, et donc pour le montage, ça va être très simple. On va prendre notre petit papillon. Donc là, il a les petites ailes qui relèvent naturellement. Donc ça, c'est très bien parce que ça va nous permettre de laisser les ailes libres et de faire comme s'ils volaient. Donc là, je vais mettre de la colle uniquement au milieu. Voilà. Je laisse bien les ailes libres, vous voyez. Sur son petit ventre, je vais coller... Qu'est-ce que j'en ai fait ? Oui, j'avais des petits brillants comme ceci. Je vais en coller un. J'avais du rose. Donc je vais prendre un rose. Je pense que le rose foncé va être trop foncé. On va prendre un rose clair. Un rose bébé. Donc je viens le coller comme ceci. C'est juste pour apporter une petite touche de brillance à la carte. Et toujours, pour apporter de la brillance à la carte, je vais rajouter des petits brillants comme ça, là, de chez Nose. Donc voilà. Et donc la technique pour appliquer ces petits brillants, c'est facile. Vous allez venir mettre quelques gouttes de colle là où vous voulez en mettre. Et vous allez venir chercher les brillants avec un stylet pour faire de la peinture au diamant. C'est beaucoup plus facile que de le faire avec ses doigts. Alors si vraiment vous n'avez pas de stylet peinture au diamant, vous pouvez le faire avec un crayon sur lequel vous serez venu poser ce que j'appelais avant quand j'étais jeune, du boutac. Alors c'est de la patafix en fait. Je cherchais le mot. J'appelais ça du boutac à mon époque. Je vais en rester un ici. Et voilà. Et voilà ma carte. Donc là c'est une carte qui est très simple avec un petit fond aquarelle. Je vais en rajouter encore un ici. Donc un petit fond aquarelle pour résumer avec une découpe papillon embossée avec du clear. Avec de la poudre à embosser clear. Et un petit tamponnage avec une petite citation. Et une petite déco à base de petits strass et brillants. Tout simple à venir appliquer avec un applicateur de peinture diamant. Donc je finis rapidement. Donc là j'ai juste modifié la position pour casser un peu la symétrie. Je crois que c'est encore pire après qu'avant en termes de symétrie. Donc voilà ma petite carte tout en douceur. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc là à bien refermer. Ça c'est comme la poudre à embosser. À bien refermer sinon ça s'envole. Donc voilà pour cette troisième carte. Donc là on a vu les trois techniques en fait. On a vu la technique au tampon. La technique au pochoir. Et la technique avec les dailles. A la découpe. Alors ensuite. Dernière carte que je vous propose. Il s'agit d'une carte qui va mêler des techniques d'aquarelle et d'embossage. Pour un résultat vraiment sympa. Sur le thème de Noël. En utilisant le daille de chez Action. Donc ce daille là. Avec le petit oiseau. Alors qu'est-ce que je vous propose ? Alors j'ai pris une feuille de papier cartonnée au format A4. Que je suis venue découper sur toute la longueur. De manière à avoir un morceau de papier d'une longueur de quasiment 30 cm sur 10,5. Que je suis venue plier en deux. De manière à obtenir une carte au format A6. Ensuite je suis venue découper un morceau de papier rouge. Donc un rectangle de papier rouge. J'ai pris la même dimension que ma carte. En enlevant un demi centimètre. De manière à avoir deux millimètres et demi de chaque côté. Pour faire un petit rebord. Et je suis venue coller une petite découpe blanche. Issue de ce set de découpes de chez Action aussi. Donc ça c'est juste pour donner un petit côté joli on va dire à la carte. Ensuite mon petit oiseau de chez des dailles de Noël là. Je suis venue le découper dans du papier aquarellable. Et je suis venue l'aquareller. Alors je vous montre les découpes. Alors je me suis venue aquareller. Et je suis venue l'embosser. Alors je vous montre. Donc j'ai déjà le corps de l'oiseau. Donc je l'ai aquarellé de deux couleurs. En haut je l'ai fait à une espèce de marron. En mixant les trois couleurs primaires. Donc à une espèce de beige. Marron, beige. Et le bas en fait je l'ai laissé volontairement en blanc. Ensuite j'ai fait une petite aile. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Une petite aile dans les tons pareil marron. Mais le marron est légèrement plus foncé. Ensuite le petit débord de l'aile. Je suis venue le faire dans du marron. Mais marron d'une autre teinte aussi. Le corps de l'oiseau. Je suis venue l'aquareller en rouge. Donc déjà je vais assembler tout ça. Et après je vous montre comment j'ai... Comment j'ai... Je me suis servi de l'embossage. Donc je colle rapidement. Donc ça, ça va bien en haut à toucher. Hop. Comme ceci. Donc là ça touche en haut. Et ça prend vraiment sur le bord. Ici. Ensuite l'aile on met de... De la colle. Et l'aile vous voyez elle vient se clipser directement. Ici. Et le petit bout là supplémentaire. Tac tac. Il vient se positionner aussi ici. Vous voyez tout... Tout s'imbrique parfaitement. Alors j'ai un oeil normalement. Qui est ici. Donc là c'est pareil. L'oeil je vais venir... Mettre une toute petite goutte de colle pipette. Et je vais venir attraper mon oeil. Alors il est à l'envers. Je vais venir l'attraper. Et le coller. Comme ceci. Et qu'est-ce que je suis venue embosser ? Et bien en fait je suis venue... Mettre un petit peu d'encre transparente sur ceci. Qui correspond en fait à l'aile. Et je vais... Donc j'ai mis de l'embossage ensuite cuivre. Donc je trouve que la couleur rend bien. Et ça correspond bien en fait aux couleurs qu'on voulait donner à l'oiseau. En l'occurrence le rouge gorge. Et l'avantage en fait c'est que ça va apporter de la brillance. Parce que là vous voyez que l'oiseau il est un petit peu... Un petit peu... On va dire terne. Et donc du coup ça va apporter une touche de brillance au petit oiseau. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça brille. Oula. Ensuite je suis venue faire la même chose avec les pâtes. Donc je vous montre la pâte. Donc c'est pareil. Je l'ai découpée. J'ai laissée en blanc. Et ensuite je suis venue la tremper dans l'encre transparente. Et du coup j'ai embossé avec du copper. Enfin de la poudre copper artémiaux. Moi de nos oiseaux il a laissé sa patte. Alors c'est très très fin. Les coupes sont vraiment magnifiques. Mais très très fines. J'ai les doigts qui sont collés avec. Voilà. Mon petit oiseau. Ensuite je suis venue. Je l'ai perdu. Non il est là. Je suis venue faire le petit bec. Pareil. Alors le bec par contre je ne l'ai pas fait en copper. Je l'ai fait en or. En gold. Parce que forcément un bec c'est doré. Et voici. Et ensuite je suis venue découper. Donc toujours dans du papier aquarellable. Que je suis venue aquareller en verre. Je suis venue découper donc mes petits feuillages. Et là j'ai embossé avec la poudre silver. Non pas silver pardon. La poudre paillettes sparkle. Parce qu'en fait elle c'est une poudre clairement qui a un rendu en fait transparent. Mais qui apporte un peu de paillettes dans votre vie et à défaut sur vos compositions. Et en fait l'idée c'est que ça fait un... Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Si la mise au point veut bien se faire. En fait ça fait un peu paillettes. Et en fait ça fait un espèce de rendu un petit peu comme la neige. Qui est brillante au soleil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Moi je le vois super bien directement à la caméra. Je ne suis pas sûre que le rendu soit le même. Bref. Et donc du coup ça va apporter un petit peu de paillettes en fait. A votre découpe. Et à votre composition. Et là ça fait un peu un effet neige. Même si ce n'est pas blanc. Donc ce que je vais faire. J'en ai fait deux. De toute façon le kit était vendu pour deux. Donc là on va mettre un petit peu de colle. J'aurais dû mettre du scotch double face. Pour être honnête. Un je n'y ai pas pensé. Et deux je ne sais pas trop ce que ça pourrait faire. Entre le scotch double face. Donc la technique que je vous avais donnée pour les petites découpes. A sorti avec le heat gun. Qui lui chauffe. Donc finalement je n'y ai pas pensé. Mais ce n'était pas une si mauvaise idée que ça. Je testerai. Parce que je vais me coucher moins bête ce soir. Donc je testerai si ça marche ou pas. Je ne vais pas le faire maintenant. Mais je vais tester si ça marche ou pas. Mettre sur le derrière des découpes du scotch double face. Et le passer au heat gun après. En l'ayant embossé de l'autre côté. Je ne sais pas si ça peut aller ou pas. Voilà maintenant je mets un petit peu de colle. Ah j'ai décollé encore son sapat. Donc là je vais mettre un petit peu de colle derrière mon petit oiseau. Et puis là je vais coller un petit sentiment. Donc là c'est un daïe que j'avais aussi. Donc un daïe merci. Pareil je l'ai découpé dans du papier blanc. Et je suis venue l'embosser. Avec du copper. Parce que c'était la couleur qui ressortait le plus. Dans ma carte. Le sparkle aurait pu aussi très très bien. Puer faire l'affaire. Tac tac tac. Et voilà. Et voilà. Merci. Donc là pendant que j'y suis vu qu'elles sont sorties. Je vais rajouter quelques petites paillettes. Elles sont sorties donc autant en profiter. Donc je vais rajouter quelques petites paillettes pour apporter de la brillance à ma carte. Je suis un petit peu attiré par tout ce qui brille. Donc on est parti. Donc là pareil je reprends mon petit stylet de peinture diamant. Et voilà ma carte finalisée. Je referme avant que ça ne tombe. Et voilà. Donc là j'ai une superbe carte. Tout en brillance. Sans faire trop bling bling non plus. Vous voyez j'ai une jolie carte. Embossée. Avec de l'embossage à chaud. Et des paillettes. Je vous montre de plus près ce que ça donne au niveau du petit oiseau. Donc voilà pour cette carte qui mêle les techniques avec les dailles. Et l'embossage à chaud. Donc dites moi ce que vous avez pensé de mes réalisations. Donc je vous rappelle les quatre cartes que nous avons fait sur les trois techniques. Donc la première technique avec le petit tamponnage. La deuxième technique en utilisant le pochoir. La troisième technique en utilisant les dailles. Et puis là le petit bonus. La petite carte en réalisation. Avec de l'embossage à chaud sur des découpes aussi. Sur le thème on va dire un petit peu Noël. Une jolie carte de remerciement. Elle peut aussi bien servir de carte de Noël. Carte de bonne année. Que de carte de remerciement. Voire limite de carte d'anniversaire. Donc voilà pour ces quatre cartes. Dites-moi celles que vous avez préférées. Est-ce que vous avez une technique privilégiée ? Enfin bref dites-moi tout sur ces cartes-là. Donc dites-moi si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé. Qu'est-ce que vous avez pensé de mes cartes ? Donc je vous rappelle que les poudres rembossées sont disponibles. Notamment dans la boutique Scrap Pas Cher. Je vous mets en barre d'infos. Le lien vers la boutique. Parce que les prix sont vraiment très très compétitifs. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis n'hésitez pas non plus. Si mes vidéos vous plaisent. A liker et à vous abonner à ma chaîne. Pour être tenu au courant des futures vidéos. Que je vais pouvoir poster. Puis moi je vous dis à bientôt.